Madame la haute représentante, nous assistons aujourd'hui à l'agonie de l'ordre ouestphalien au profit de la loi du plus fort. Pour quel motif répondre à l'obligation morale d'empêcher le recours à l'arme chimique ? Cela est très louable. Sur le principe, nous sommes d'accord. Mais il ne suffit pas qu'un fait soit avéré pour conclure de l'identité de l'auteur. Il faut pour cela une enquête indépendante et impartiale. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les capacités des djihadistes et des différents groupes, je pense à Al-Noustra, Jaïch Al-Islam, Arel-Sham, en matière d'armes chimiques. Il existe d'ailleurs plusieurs rapports, notamment onusiens, sur le recours par Daesh aux armes chimiques, au moins deux fois en Irak et une fois en Syrie. D'autant plus que fabriquer une arme ne nécessite pas une technologie de pointe, contrairement à l'arme nucléaire. Cette intervention militaire s'est faite en dehors de toute l'égalité internationale et risque de nuire aux efforts diplomatiques visant à une désescalade de la violence. Nous devons privilégier le dialogue et la recherche d'une solution politique inclusive en intégrant également les Kurdes et la société civile syrienne. Nous espérons que ce sera le cas et que nous le pourrons avancer lors de la conférence de Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !